Salut tout le monde, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler enfin de l'Apple Watch série 6 après un peu plus de deux mois d'utilisation. Allez c'est parti ! Le design c'est quand même la chose la plus importante sur une montre et cette année il n'y a pas beaucoup de changements. Ça se limite surtout aux finitions en fait. Sur les modèles en aluminium on a un bleu comme sur les iPhone 12 et on a aussi ce magnifique Product Red que j'ai là qui est vraiment superbe en plus d'aider à une bonne cause car comme tous les produits rouges vendus par Apple une partie des bénéfices ira à la lutte contre le Covid-19 donc c'est plutôt cool. Après honnêtement vous voyez vraiment vous avec une montre rouge au quotidien moi je sais quand même si je la trouve magnifique comme ça à regarder je ne me vois pas vraiment avec sur le long terme et mon modèle perso sortira plutôt un modèle en acier le jour où Apple voudra bien expédier. Pour parler d'acier justement il y a d'ailleurs deux nouvelles finitions cette année le Gold qui est avant plus rosé est maintenant un vrai Gold de bien 18 carats et on a aussi le modèle Graphite qui remplace le modèle en noir sidéral qui est donc un peu plus clair un peu comme celui des iPhone 12 Pro et puis voilà on a aussi comme d'habitude les modèles en titane en titane brut ou en titane noir sidéral. A part ça vous avez toujours les finitions classiques donc argent, or, gris sidéral pour les modèles en aluminium et puis l'acier classique c'est celui que j'ai choisi c'est celui qui est en fait l'acier brut poli donc ça se raye assez facilement mais c'est assez classique donc moi j'aime bien parce que ça va avec énormément de bracelets et aussi ça se raye même vous pouvez rattraper les rayures en polissant la montre du coup c'est quand même assez sympa et puis à part ça la montre est quand même un tout petit peu plus fine que l'Apple Wall Series 5 mais c'est vraiment pas quelque chose d'hyper remarquable. Mais d'un autre côté est-ce que c'est pas une bonne chose au final cette absence de changement de design parce que là je sais qu'on est habitué avec les iPhones, les iPads et les autres produits à vouloir chaque année un changement de design mais qui voudrait avoir une montre qui change de design de chaque année c'est quand même un objet hyper personnel auquel on peut avoir une valeur affective et je pense pas qu'un changement de design, un bouleversement du design d'une montre chaque année ça serait une bonne chose. Souvent une nouvelle génération d'Apple Watch ça se limite surtout à une grosse nouveauté pour la série 2 c'était le GPS pour la série 3 c'était la présence de l'option cellulaire pour la série 5 c'était l'arrivée de l'écran toujours allumé et pour la série 6 c'est la présence d'un capteur de mesure du taux d'oxygénation du sang et ouais je veux dire c'est quelque chose d'assez cool et qui sera sûrement utile à plein de personnes mais c'est loin d'être quelque chose de nouveau ou de révolutionnaire il y a déjà plein de monde connecté qui le font il y a déjà plein d'appareils sur Amazon qui coûtent quelques dizaines d'euros qui permettent de faire une mesure de ce même type de manière beaucoup plus fiable étant donné que la mesure du taux d'oxygénation du sang c'est quelque chose qui se mesure plutôt sur le bout du doigt plutôt que sur le poignet et contrairement à l'application ECG qui est apparue avec la série 4 et qui est vraiment plus fiable et qui a un dispositif médical approuvé là c'est vraiment plutôt quelque chose de juste indicatif en fait ce que je trouve assez bizarre c'est que la montre nous donne aucune information sur notre résultat on a juste le pourcentage du taux d'oxygénation du sang et puis c'est tout on sait juste que le pourcentage normal c'est entre 95 et 100% mais on ne nous donne pas plus d'informations que ça c'est quelque chose que je trouve assez dommage parce qu'en fait on a juste le résultat on ne sait pas trop quoi faire avec je crois que pour le Covid un des symptômes peut être un taux d'oxygénation du sang assez bas et honnêtement c'est vraiment pas quelque chose d'assez fiable sur la peau de l'âge pour que vous puissiez le prendre en compte si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse bah dites le moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse vraiment de savoir qui peut être intéressé par une fonction de ce genre mais en tout cas c'est vraiment pas pour moi une fonction phare qui mériterait d'acheter l'Apple Watch juste pour ça à part ça on a quand même d'autres nouveautés évidemment et heureusement on a le nouveau processeur le S6 qui est apparemment beaucoup plus puissant que celui de la série 5 qui était en fait exactement le même que celui de la série 4 mais c'est pas quelque chose que je ressens vraiment au quotidien apparemment ce processeur là il est basé sur la puce A13 qu'il y a dans les iPhone 11 et 11 Pro mais je le ressens surtout au démarrage en fait je trouve qu'elle est beaucoup plus rapide à démarrer mais je vois pas ça énormément à l'ouverture des applications ou dans la fluidité générale de la montre pour moi les problèmes de fluidité de l'Apple Watch qu'il y avait avec les toutes premières générations elles sont vraiment réglées depuis la série 4 et je pense que là c'est plus une marge de manœuvre pour les futures versions de WatchOS aussi on a l'écran toujours allumé qui est beaucoup plus lumineux que celui de l'Apple Watch série 5 c'est vrai qu'avec la série 5 on pouvait avoir des problèmes de l'écran quand il était avec le poignet baissé qui était pas toujours franchement visible au soleil là je sais pas si vous pouvez le voir par exemple sur la caméra mais c'est quand même franchement lisible et c'est quand même vraiment appréciable et surtout qu'il n'y a pas vraiment d'incidence sur l'autonomie d'ailleurs au niveau de l'autonomie je trouve qu'il y a une vraie amélioration cette année avec la sortie de la série 5 je crois qu'il y a beaucoup de personnes dont moi qui s'étaient plein d'une autonomie vraiment en baisse je veux dire qu'on passait vraiment en dessous de la journée d'utilisation c'est à dire que si vous aviez une grosse journée peut-être que l'Apple Watch arriverait à la fin de la batterie avant la fin de la journée mais là je sais pas ce qu'ils ont fait peut-être une optimisation avec la puce S6 ou je sais pas vraiment honnêtement mais on repasse vraiment largement au dessus des deux jours d'utilisation et c'est quand même vraiment appréciable de ne plus avoir à se soucier d'autonomie de sa montre je sais qu'il y a énormément de gens qui aimeraient qu'elle tienne vraiment plus longtemps genre 4 ou 5 jours mais perso je trouve ça intéressant d'avoir comme une sorte de routine d'avoir à la mettre à charger le soir en même temps que l'iPhone et je pense que si on avait vraiment pas le réflexe de la mettre à charger tous les soirs de plutôt la mettre à charger tous les 4 ou 5 jours on n'aurait pas cette routine qui ferait vraiment qu'on oublierait parfois de la charger et qu'on pourrait se retrouver par exemple le 6ème jour avec une montre pas chargée là en la mettant à la charger tous les soirs par réflexe on sait que Air Roach elle aura tout le temps 2 jours d'autonomie et même il y a largement assez de batterie pour dormir avec et la mettre à charger par exemple le matin pendant que vous vous préparez donc il y a vraiment énormément de marge de manœuvre là dessus et je trouve ça vraiment pas mal à part ça j'oubliais mais on gagne aussi un altimètre qui est maintenant toujours activé avant il était actif uniquement quand l'Apple Watch était en cours d'utilisation et pas en arrière-plan et j'ai quand même honnêtement vraiment hâte de tester ça en allant au ski cet hiver en espérant que ce soit possible à part ça c'est tout quoi c'est vraiment pas une mise à jour majeure comme on a pu l'avoir avec la série 4 et en fait je pense qu'Apple est maintenant sur un cycle de 3 ans comme pour l'iPhone et qu'on attend donc une nouvelle révision majeure peut-être avec un nouveau design on sait pas l'année prochaine avec la série 7 mais d'un autre côté on peut se demander qu'est-ce qui manque vraiment à l'Apple Watch je veux dire qu'on est là sur un produit qui est mature maintenant depuis plusieurs années qui a besoin de s'améliorer uniquement par petites touches et qui a pour moi vraiment pour but d'améliorer la santé de ses utilisateurs avec des capteurs comme l'électrocardiogramme la mesure du taux d'oxygène dans le sang dans une moindre mesure et puis surtout le capteur de rythme cardiaque qui a permis vraiment de déceler certaines pathologies comme la rythmie ou alors des rythmes cardiaques faibles ou élevés qui a permis de sauver la vie de vraiment énormément de personnes et puis aussi de faire du sport d'encourager les gens à bouger plus avec les cercles d'activité ou alors l'application exercice mais vous s'il y a vraiment des choses que vous attendez vraiment de l'Apple Watch qui font que vous n'en avez peut-être pas acheté une pour l'instant dites-moi dans les commentaires je ne sais pas par exemple un écran rond ou alors une autonomie énorme qui durerait un mois pour finir cette série 6 elle est disponible à partir de 429€ en GPS ou GPS plus cellulaire en 40 ou 44mm et ensuite les prix augmentent selon si vous choisissez aluminium, acier inoxydable ou titane dans tous les cas il ne faut pas oublier que la plupart des gens ne changent pas d'Apple Watch tous les ans et même la majorité des gens n'ont pas encore d'Apple Watch du coup je pense que si vous avez une série 1, une série 2 voire même une série 3 ça sera vraiment un bond en avant énorme pour vous d'un point de vue fonctionnel comme esthétique par contre si vous n'avez pas encore d'Apple Watch je vous recommanderais plutôt d'aller voir du côté de l'Apple Watch SE si les exclusivités de la série 6 ne vous intéressent pas vraiment comme l'écran toujours allumé ou alors la mesure du taux d'oxygène dans le sang j'ai fait une vidéo dessus il y a quelques semaines et je vous mettrai le lien dans la description parce que je pense que c'est vraiment le modèle à acheter cette année si c'est votre premier Apple Watch en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner dites moi ce que vous pensez de l'Apple Watch série 6 dans les commentaires et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut !